Très bien, franchis la fissure avec ton véhicule et tu seras déjà presque à Concordia. Une fois là-bas, tu devrais pouvoir trouver ton brouilleur ou je sais pas quoi. Je te retrouverai sur place. Et fais attention à toi, chasseur de l'arche. Oh, comme c'est touchant. Je suis bien trop riche pour mourir, mon chat. Très bien, bienvenue à Concordia. Un vrai trou à rats et je m'y connais. Trouve le dénommé Huxter. C'est un ancien d'Hyperion. Il dirige la ville. Ok, c'est assez près comme ça. Donne-lui l'heure. Autorisation d'entrée et que ça saute. Allez ! Oh, j'ai dû les oublier chez moi. Soyez un amour et allez me les chercher, mon petit larbin. Tu viens d'enfreindre la loi de moralité verbale dans l'espace. Ça te fera une belle amende. C'est le terme larbin qui vous gêne ? Sous-vivre alors ? Moins que rien, peut-être ? Et hop ! Une deuxième ! J'adore les règlements. Ça me rend tout puissant. Suis-moi ou je te colle une troisième amende. Oui, voici Concordia, le plus puissant des ports spatiaux d'Elpis. Quel dommage que tu doives admirer la ville depuis la cellule où tu croupiras. Donne-lui leur patron. Je préfère te prévenir, ça va être bizarre. Ah, cool ! Ouais, c'est bon ! T'es complètement ok pour la décontamination ! Boum ! Je t'avais bien dit que je te ferais entrer. Maintenant, tu te débrouilles. Bienvenue, nouvel arrivant. Obéis à mes ordres. Va sur plateforme de décontamination. Bouge pas sous rayon. Toi, bougez ! Viens en clinique. Stupide la pousse, car... Je... Nina. Viens me voir pour faire soigner. Mais juste pour blessures graves. Nina a horreur des gros bébés. Sauf si c'est vrai gros bébé. Ça, Nina, j'adore. Toi, blessé. Tiens, prends. Viens, toi sur pied. Si besoin d'autres soins, utilise Distributeur pour acheter santé. T'es pleine forme. Ouste ! Le mec que tu cherches, Huxter, se fait appeler le Mérif. Un mix entre Mère et Shérif. On s'en fout, c'est débile. Mais il saura peut-être comment traquer le signal. Ce type profite toujours d'une généreuse pension du temps où il bossait pour Hyperion, dans ma division. Je suis quasiment son chef. C'est comme s'il était déjà de notre côté. Des visiteurs d'Elios ! Bon, alors... Écoutez. Pas de visite aujourd'hui. Ah, voilà qui est bien dommage. T'étais l'un de l'autre ! Espèce de guignol à mauvalise débile ! Merci de votre visite dans les bureaux du Mérif. Nous espérons que vous avez apprécié vos interactions bureaucratiques. Bon, bah... Il n'y a plus qu'une autre personne qui pourrait nous aider. Malheureusement. Allez ! Oh, un pauvre ! Elle est où Moxie ? Oh, attends, 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 attends ! Tu vois ce couple qui danse ? La fille avec les tatouages et le type avec une tronche de porte de prison ? Des anciens chasseurs de l'arche. Ils t'aideront peut-être. Oh, enfin, la chance est avec moi ! Bonsoir. On m'a demandé de vous parler d'une histoire de force de Dahl sur une station d'Hyperion. Hyperion, Dahl, il y a vraiment une différence ? On est en vacances, tous les deux. Ouais, désolé, mais on chasse plus les arches. J'ai horreur des tentacules. Des tentacules ? C'est le genre d'histoire qui intéresserait plutôt Alistair. Faut parler à l'autre fille ! Hé, merde ! C'est moi que tu cherches, trésor ? Laissez-moi vous dire, félicitations pour votre poitrine. Du beau travail. C'est hilarant. Alors comme ça, c'est Jack qui t'envoie. Ça doit vraiment lui arracher la gueule. Enfin, c'est pas grave. C'est du passé, tout ça. Qu'est-ce qu'il veut ? Eh bien, il m'a demandé de neutraliser un bon... Je suis confuse. Vos mamelles sont vraiment épatantes. Impossible de garder mon sérieux. Tu veux trouver un signal ? Alors tu vas devoir grimper pour placer des émetteurs sur les tours échos en ville. C'est une triangulation toute bête. Ils vont te trouver la source et tu pourras la neutraliser. Juste un problème, j'ai pas d'émetteur ici. Mais ça peut s'arranger. D'abord, va récupérer les pierres lunaires que le claptrap douanier m'a confisquées par erreur. Mets-toi en route et je mettrai à jour ton système écho. Fais-moi confiance. Tu vas comprendre. Hé, je peux en avoir un autre ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu travailles ici. Hein ? Mais non ! Je vis ressemble seulement. Je passais par là. C'est ça, oui. Deux minutes et tu te remets au boulot. Moxie me dit que tu cherches ces pierres lunaires. Je suis à peu près sûre qu'elles sont à la banque. Je te laisse le choix d'aller les chercher. Je suis pas très fan de la banque. Mais bon, ça a son utilité. Tu peux y déposer des trucs que tu veux pas trimballer partout. Ah oui, c'est vrai. J'avais rangé les pierres lunaires dans ma cachette, pas à la banque. Tu peux garder le flingue, son propriétaire n'en veut pas. Une cachette, hein ? C'est là que tu peux ranger les objets que tu veux échanger entre tes personnages. Je sais pas pourquoi il y a mis les pierres lunaires. Ah ! Suis-je bête ? J'avais les pierres lunaires sur moi, en fait. C'est marrant, pas vrai ? Non, vraiment. Si seulement il pouvait se coller une amende pour débilité. Prends les pierres lunaires et apporte-les au marché noir. Consulte ton système éco. Montre les pierres lunaires au type là-bas. Il te donnera ce qu'il te faut. J'ai commandé des émetteurs il y a un moment déjà, mais j'aime pas trop aller là-bas. C'est Kenny Springs qui se sert de l'endroit pour me croiser par le plus grand des hasards. Qu'est-ce que tu veux ? Votre porte sent un mélange d'éjection et de vomi. Donnez-moi des émetteurs que je puisse retourner respirer le même air que des gens au revenu plus comparable au mien. Je te défile si tu veux bien me débarrasser de cette autre saloperie. La vache ! Oui, alors le dingue bourlingue pas mal. Il est bien pratique. Apporte-le des pierres lunaires. Il te trouvera tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? J'adore ce type. J'envoie les coordonnées des tours sur ton système éco. Je m'occupe de tout depuis ici. Je reprendrai contact quand tu auras placé le premier émetteur. Tu dois monter au-dessus de la boutique des trucs et bidules de Springs. Elle est pas là. Elle pourra rien pour toi. Et qu'on soit bien clair sur tout. Dis à Jack qu'après ça, on sera quitte. J'ai une connexion, mais elle est pas très stable. Tu veux bien lui mettre un coup pour moi ? C'est mieux. Laisse-moi une seconde, que je règle tout de mon côté. Je comprends pas, mais... Elle est venue les chercher ? Pas en personne. Elle a envoyé quelqu'un. Moi, c'est juste ça, parce que t'avais dit de ne pas dire si quelqu'un a passé. Et elle a pas du tout parlé de moi ? Ouais. Bon. Tu vois ce que je veux dire, donc. Ce signal, il vient pas de Concordia. Les coordonnées de la tour suivante sont sur ton système écho. Parfait. Il est reparti. On va pouvoir le calibrer. Je dois juste triturer quelques boutons de mon côté. Non, maman. Tu sais pourquoi je veux pas pouvoir entrer ? En sécurité, ici. Ils ne savent pas que moi, là. Avoir gardé, non, parce qu'ils s'attendent à ce que je change. Pas pleurer, maman. Maman ! Nina, devoir accrocher. Il y a un truc qui cloche avec cet émetteur. On va essayer de le relancer. Et voilà ! Il y a une tour au-dessus du bureau du Mérif. Essaye d'y grimper. Attention. Toute violation de propriété appartenant aux autorités sera punie d'une mort immédiate. Merci. Ah oui, au fait. J'aurais dû te prévenir pour les tourelles. Tu vas devoir les détruire. Ah. Bon, je crois que la transmission pour relais a été touchée par une ou deux balles. Dégomme-moi ces tourelles. Essaye d'en trouver une autre. Une cour ? C'est juste un truc qui va permettre de réparer l'émetteur. Une petite boîte noire. Voilà ! Parfait ! Laisse-moi juste le temps de... Mon sens qui était doué pour écouter les problèmes des gens. T'es sûr que je ne peux pas te demander des services physiques ? Je bouillonne de stress en ce moment. J'aurais bien besoin d'un petit soulagement. Dégoutant ! Je suis toujours très claire avec mes clients. Serena n'est pas là pour... Je m'occuperai du Mérif plus tard. Ok, tout a l'air en place. Rejoins le panneau de contrôle que j'ai indiqué sur ton système écho. Active-le et je lancerai l'analyse finale pour localiser l'origine du signal. Le signal vient de... Balafre de la crise. Puis-je reprendre mon abattage en règles de créatures au sein de patronne de la mamelle ? C'est un vieux bâtiment de communication de dalles. Un repère de pillard. Bien, on dirait que ça remarche. Va me couper ça. Sinon, l'info du moment, je me fais toujours métrailler. Donc si tu pouvais faire vite, ce serait cool. Votre attention, citoyen de Concordia. Jusqu'à Nouvelle-Ordre. Et pour votre propre sécurité, la ville sera bouclée. Personne n'entre. Personne ne sort. C'est tout. Non, mais c'est quoi son problème ? C'est trop frustrant. Retourne voir Moxie. Elle connaît toutes les petites portes de derrière. Génial. Si tu cherches Moxie, camarade, elle n'est pas là. Ce n'est pas évident de se faire servir quand elle s'enferme dans son atelier secret pour bricoler ses petites machines et tout ça. Si j'étais plus en colère, je te dirais sûrement que tu peux y entrer en actionnant le bras du bandit manchot là-bas, puis en appuyant sur le bouton qui apparaîtra. Pouh ! Ce n'est pas passé loin. Ce nouveau filtre de monologue intérieur que j'ai installé est du tonnerre. Le petit oiseau, le petit oiseau, le petit... Allez ! Hello ! Oh, hé ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et elle est livrée avec une tenue de rechange en plus. Ça, c'est incroyable. Bon sang ! J'ai vraiment horreur qu'on me voie à l'état naturel. Tu veux quoi ? Ce mérif m'a enfermée. Et si je dois encore écouter cinq minutes de plus de déblatération, je n'exclus pas de m'ouvrir les veines avec une lame de rasoir en diamant. Alors, bon... Je connais une sortie, mais je refuse... Je refuse de te la montrer. Sauf si tu me promets de garder tout ce que tu viens de voir pour toi. Bien entendu, chérie. Super ! Parce que si jamais tu caftes, mon fils devra t'enterrer vivant. Voilà, c'est la sortie. J'espère que tu trouveras ton signal. Et n'oublie pas, enterrer vivant. Qu'est-ce qu'on a là, rouge ? Je sais pas, bidon. À toi de me dire. C'est pas une recrue, ça. Tu peux me croire. C'est bien ce que je me disais. Je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire. Préparer du thé ? Ouais ! Euh, non. Éclater des tronches, plutôt. C'est ce que je voulais dire ? T'es bizarre. À l'attaque, les gars ! Je t'ai dit... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?